Ah, vous voulez voir un petit truc ? Eh, j'ai une possibilité de vous montrer un petit truc si on descendait un petit peu l'objectif. Voilà, ça j'en ai pas besoin, donc je vais perdre mes cartes, en fait je sais même pas où vous avez envie de les perdre, parce qu'en fait vous avez rien fait. Ah bah si, ce que je pourrais faire c'est prendre juste quelques cartes, 3 pourquoi pas, 3, ah bah oui, on peut pas faire plus quelconque comme cartes, parce que là j'ai rien de spécial. Maintenant on va essayer de faire voyager ces cartes quelconques. Alors, mon portefeuille, ça c'est moi. Eh, t'as vu ? C'est moi, c'est cool. Alors regarde maintenant, si on redescend, hop, je mets ça dedans, et au joie, on fait juste ça, et en une fraction de seconde, 10 de piret complètement libre, parce qu'en fait, pouf, ça revient milieu. C'est quand même super. Je vois que ça vous plaît, donc on peut tenter l'expérience encore une fois. Si on fait juste ça, mouvement vraiment de base, hein, on fait juste ça, et... Attends, attends, attends. Ah non, non, c'est parce que, ouais. Ah non. Ah oui, il y a le twist. Non, là, attends, ça marche pas, alors attends. Bon, attends, c'est pas grave, je vais refaire. Mais là, je suis un petit peu embêté, je sais pas comment. Ah bah si, on fait choisir une carte au hasard. Tiens, par exemple, tu choisis cette carte-là, que je ne connais pas. Là, je la vois, mais en réalité, je la vois pas. Alors, je la perds dans le jeu, comme ça. Et là, en une fraction de seconde, hop, je retrouve les fameuses cartes. Donc je remets les cartes dans le paquet, dans mon portefeuille, et... Bah si, si, parce qu'en fait, toi, ça revient. Et en plus, ce qu'on peut faire, c'est juste ça. Et là, maintenant, on a la carte choisie, et on peut examiner le portefeuille, le jeu. Tout est normal, un jeu de 52, nananana, et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci.